c'est moi comme cela m'a tous c'était juste pour faire écouter c'est un petit passage dont c'est le manga il s'appelle akira en fait il est sorti en 1985 et pareil que des petits samba à l'aura d'agouche 16 juillet 1988 on sortit en 85 voilà troisième guerre mondiale 88 il ya deux passages vous allez demain il il ya record quoi puis l'autre normal fin le milieu trois passages vous montrer les codes en fait numéro 31 ans après la troisième guerre mondiale à des 2010 nez au tokyo d'accord donc 31 ans plus tard après la guerre la troisième guerre mondiale 2019 ok voilà néo tokyo il me semble que c'est cette année là où il ya eu les JO de tokyo les jeux olympiques et vous allez voir qu'un petit passage où il n'y a pas que moi qui a fait une vidéo comme ça il y a un mec qui avait fait des vidéos de production où il disait que voilà quoi il y avait que il y avait dans akira il y avait un moment où on voyait le trentième je sais pas quoi jeux olympiques je sais pas quoi bref je vous montrerai et on 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 Sous-titrage ST' 501 Déjà vous avez vu la 19, je ne sais pas si vous avez fait gaffe là, on ne peut pas revenir en arrière Tu vois, ça s'arrête sur 19. Trois hommes et femmes qui ont perdu leur emploi à la suite des réformes légales communiquées par l'ancien Premier ministre, très désémeute un peu partout. Les leaders du parti de l'opposition ont décidé de ne pas assister à la réunion du conseil de médiation et ont lancé au contraire le mot d'ordre d'une grève générale. Dans le deuxième passage, ils voient un petit gamin, il a une petite délignée, c'est une maladie plus rare, mais ça peut être. Lui là, il va faire un quartier, et dans Akira, il sera le sujet du métier, c'est-à-dire l'impôture de son artiste. Lui là, voilà, lui. Bravo, joli coup ! Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Attendez. Là, j'en étais à l'art. Ce petit, ce jeune homme, qui a une tête de vieux, mais de daron, tu vois, comme s'il avait 70 piges, à la fin de sa vie, tu vois. C'est connu comme maladie, ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, bon bref. Ben, il va cartonner avec le gars en moto, là. Et le gars en moto, lui, il sera un sujet de nouvelle expérience, vous voyez ? Voilà, quoi. Ah, vous ne l'avez pas vu ! Excusez-moi. Enfin, je l'ai, après deux tentatives. Tu vois là, le nombre 26, hein, voilà. C'est encore une fois pour vous dire que je ne me trompe pas, et que, bah, c'est... Bah, vous les verrez dans tous les films, en fait, tous ces symboles de 26, 19, etc. Enfin, bref. Donc, 26, je rappelle, pour ceux qui tomberont par hasard sur la vidéo, c'est la gématria. Gématrie, c'est un calcul qu'on fait, c'est-à-dire qu'on prend chaque lettre et on leur donne une valeur numérique. Et dans l'alphabet latin, il y a 26 lettres. Donc, A est égal 1, B, 2, C est égal 3, etc., etc. Jusqu'à Z est égal 26, d'accord ? Donc, le nom de Dieu, enfin, Dieu, non, mais divinité, dog, god, pardon, en anglais, ça fait divinité, c'est ce que ça veut dire. Et god, c'est G, O, D, G est égal 7, O, 15, 7, plus 15, plus 4. Vous voyez comment on calcule ? Voilà. Et pour Yahvé, Yahvé, c'est le nom qu'on ne doit pas prononcer chez les Juifs. Yahoua, Yod-He, Vav-He, et Yod-He, Vav-He, pareil en hébreu. Il y a 22 lettres dans l'hébreu, mais bon, ils ont une méthode de calcul pour calculer chacune des lettres. Ils vont leur donner une valeur numérique à chacune. Et Yod-He, Vav-He, ça va donner 26 au résultat. C'est ce qu'il a donné en anglais God. Et il faut aussi savoir que God, divinité donc, c'est aussi l'anagramme de Dog, aussi en anglais. Vous voyez ? Donc, Dog, God, Dog, vous savez, c'est le chien. God, Dog, et Yahvé. Voilà. Donc, il est le numéro 26. Et on le verra juste après dans une petite scène. Et voilà. Donc, avec sa petite blouse B. B, bon. Voilà. 2, soit 2, la vache. Donc, A, la vache. Bref. Bon, là, les armées au Japon, enfin, ça se passe au Japon. Vous imaginez bien, on a vu, c'était à Tokyo que ça se passait. Eh bien, l'armée porte des blousons. Tu vois, le gars en mitraillette et tout ça, les trois, là. Ils portent un blouson avec le Z derrière. Donc, en fait, moi, dans ma logique, c'est quoi ? C'est qu'ils sont à la recherche de Z. C'est-à-dire, God, Dog, Yahvé, ce que je viens de dire auparavant. Vous voyez ? Vous voyez comment ? C'est simple, en fait. Et, en fait, Akira, le nom du film, même en soi, le film manga, qui est sorti, là, en 85, donc, je le rappelle. Eh bien, ce que je voulais dire, c'est Z est égal 26, OK, on l'a dit. Akira, voilà. Akira, ça veut dire, en fait, je ne sais plus ce que... Je crois que ça veut dire un tueur, un truc comme ça. Tueur, dans ce genre-là, tu vois. Mais on peut comprendre que c'est un avatar de la fin des temps, etc. Comme on peut retrouver dans toutes les religions, presque. Chez les bouddhistes, Maitreya, les hindouistes, ça va être Shiva, la réincarnation de Vishnu, etc. Enfin, bon, bon, bref. Le Mehdi, chez les chiites, sunnites, ce que tu veux, les musulmans. Le retour du Christ chez les chrétiens. Et l'arrivée du Mashiach, du Messie, chez les juifs. Vous voyez un petit peu ? Voilà, chacun a sa petite prophétie, etc. Et ça revient toujours au Z 26. Bon, là, c'est pour la petite scène que je vous parlais tout à l'heure au début. Que certains... Enfin, il y a un mec, un YouTuber, qui avait parlé de prédiction dans le futur, dans les films, etc. Et il avait pris en compte cette scène qu'on retrouve dans Akira. Donc, on voit bien, 30e anniversaire des Jeux Olympiques de Tokyo. En sachant qu'on est dans le film en 2019. C'est-à-dire que dans le manga qui est sorti en 1985, eh bien, on est en 2019, finalement, dans le scénario, quoi. Et je crois que les Jeux Olympiques ont eu lieu en 2019 à Tokyo. Vous voyez ? C'est marrant. Bon, voilà. J'ai deux... Bon, là, pour vous expliquer rapidement le scénario, c'est que le gars en moto, tout à l'heure, là, qui a cassé le visage de quelqu'un, et puis qui a percuté un gosse, là, le gosse qui avait une tête de vieux, vous vous souvenez, qui porte le nombre 26, eh bien, lui, c'est un sujet d'expérience. Et le gars en moto, finalement, je ne vous ai pas montré la scène, mais il s'est fait enlever par l'armée. Parce que l'armée est intervenue dans leurs histoires de bagarres, en fait. La nuit, à Tokyo, là, dans la période, dans le scénario, c'est qu'il y a des bandes de motards qui s'affrontent la nuit. Et il en faisait partie celui qui a cartonné en moto, là. Et l'armée est intervenue, et la police. Les deux, ils ont collaboré ensemble pour, pas pour les bandes de motards, mais pour le petit sujet 26, là, le gars qui a la tête de vieux, là. Parce qu'il s'est enfui. Je vous invite à regarder, donc, le film pour ne pas vous spoiler, tout ça. Mais c'est marrant. Le jeune garçon que vous avez amené ici, donc, c'est le motard. Le motard, voilà, qui faisait partie d'une bande de voyous. Il ne ressemble à rien de ce que nous avons déjà vu. Il s'appelle Tetsuo. Quelque chose à voir avec son contact avec le numéro 26, ou bien alors ? Le numéro 26, OK ? En fait, là, le 26, donc, son contact, comme il dit, c'est le carton. Le fait qu'il ait cartonné avec le numéro 26, eh ben, il a un aura qui s'est développé. Et je ne vous spoil pas le film, je vous invite à voir pourquoi. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce numéro 26, dans le film, OK ? Et dernière scène. Avez-vous commencé la comparaison avec le modèle Akira ? C'est ce que nous allons faire maintenant. Ceci n'est qu'une projection basée sur des informations diverses. On peut imaginer le dôme, hein, pour les platistes. Petit clin d'œil. Aïe, aïe, aïe. C'est difficile à comparer. Dès que je vois un firmament, une cloche, terre plate. Mais il semble que l'aura de ce jeune garçon peut être une piste pour nous aider à résoudre le mystère Akira. Bien, alors, allez-y. Le mystère Akira, donc, c'est, à mon avis, le mystère de la Providence. C'est ce que je pense. Oulah, là. Merci, colonel. Nous ne devrions pas tarder à savoir si nous sommes sur la bonne voie. Il y a un certain risque, évidemment, mais nous envisageons... Par contre, là, la scène qui va suivre dans 15 secondes, elle va être dangereuse. Je l'ai compris, ça passe vite. C'est rapide. Je vous dis, dans les films, dans les mangas, dans ce que tu veux, dessins animés, ce que tu veux, ça va passer rapidement, des fois. Il y a des petits messages subliminaux qui passent rapidement. Tu n'as pas le temps de le voir. Et puis, il y a tellement de choses à analyser que tu oublies... Enfin, voilà. Bref. Bon, là, il est en HP, là, le motard. Pour revenir sur le motard, il est en HP. Mais ce n'est pas de lui que ça concerne le scénario que j'aimerais vous faire montrer. Et c'est le dernier. Vous allez voir, il est dangereux. Bon. Mais voilà, juste pour vous dire que... Ce n'est pas là, quoi. Ce n'est pas à ce moment-là. T'as pas entendu ? Gros, regarde la meuf, là, qui est à gauche, qui fait son linge. Je ne sais pas si elle sort son linge ou elle le fout. Elle le fout dans la machine numéro 47, s'il te plaît. Oh. Bon, là, c'est dangereux, là, ce qu'ils font. 47, s'il te plaît. OK ? Sourat, Mohamed, abusé. En plus, c'est rose. La laverie, elle est rose, Belrini, tu vois ? Ce n'est pas dingue, ça ? Écoute ce qu'elle dit, là, Raki. Écoute. Il faut que tu écoutes ça. Il faut trop écouter ça. Cette vieille salope du dortoir est tellement vache que je ne peux pas sortir après 10 heures. Oui, oui, la gueule... Cette vieille salope du dortoir est tellement vache que je ne peux pas sortir après 10 heures. Eh, ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Tu vois le message subliminal ? L'autre, elle est au bigot, à droite, et l'autre qui fait sa machine à gauche, dans la 47, Sourat, Mohamed. Eh, c'est une dinguerie, gros. Quand tu vois des trucs comme ça, le truc, il est sorti en 85. Je vous dis, il y a quelque chose avec le 47, les frérots. Ce n'est pas pour machin ou quoi. Mais, voilà, tu vois, 47, Société des Nations, qui change de nom, qui devient l'ONU. On a quoi d'autre ? On a... Je l'avais dit, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète encore, je radote, je sais. Mais je suis obligé. En plus, l'ONU qui adopte un truc machin, terre plate. Bon, bref, ça, c'est encore un autre sujet. Comment il s'appelle, là ? L'OVNI, voilà, qui s'est écrasé au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. De Roswell, là. Pareil, 1947. 47, voilà. Mois de juillet, je crois, si je ne me trompe pas. Bon, bref, vous voyez un petit peu comment c'est ? C'est une dinguerie. Je vous le dis, c'est une dinguerie. J'étais pas né, je ne sais pas un truc. Ça va dans tous les sens. Il y en a tellement. Tellement. Bon, ben, je vous le remets un dernier coup. Voilà. Puis après, je coupe là, j'arrête la vidéo. Mais c'est pour vous dire, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Si vous ne croyez pas, vous pouvez aller vérifier. La sourate 47, c'est bien Mohamed. Cette vieille salope du dortoir est tellement vache que je ne peux pas sortir après 10 heures. Oui, oui, la guenon. Ouais, c'est Masouda qui l'a surnommé comme ça. Oh, je peux toujours essayer de me tirer sans qu'elle le voit, mais je suis sûre qu'elle le sentira. Marrant, non ? Hein ? Non, mais sérieusement. Mais je ne peux rien faire, après-midi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour ? Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. C'était Amiral Oussan avec vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle live plutôt, si j'arrive rapidement. Voilà, les amis. Ciao. À bientôt. Sous-titrage ST' 501